bonsoir chers téléspectateurs de la télévision bourg tv bienvenue dans votre édition des rétros 2018 c'est des reportages des événements qui ont marqué l'année 2018 sur le plan politique économique sociale culturelle et même sportif l'année 2018 une année qui regorge des événements politiques que nous allons démarrer avec cette édition les événements politiques de l'année 2018 nous allons parler des présidentielles 2019 comme vous le savez le mois d'août été le mois choisi par beno bocuyakar pour choisir son candidat son candidat le président de la république makissal une réunion dirigée par osman tanordien l'opposition reçoit des financements venant de l'étranger pour déstabiliser le gouvernement de makissal maître ou marium l'a affirmé à cagiaï mais aussi nous allons voir malika pour un candidat à la présidentielle 2019 qui était amour en mai 2018 pour déclarer sa candidature nous aussi parler des problèmes des populations de mour mais aussi nous allons parler du parti démocratique sénégalais le pds qui exige le départ du ministre de l'intérieur à l'ingoui ngaï pour finir je vais vous parler aussi de la nomination chef d'art à l'ingoui comme coordonnateur communale du parti apr amingou nous retrace les événements politiques qui ont marqué 2018 dans ce compte-rendu en politique le 12 août 2018 beno bocuyakar de bourg choisi son candidat makissal lors de la rencontre du dimanche 12 août 2018 amour une occasion de restitution des décisions arrêtées au niveau national selon le secrétaire général national du parti socialiste et président du conseil des collectivités territoriales ou smanta nordien qui apportait la parole du groupe à la sortie d'une réunion de trois tours d'orloge c'est une rencontre de restitution des décisions arrêtées par beno bocuyakar national sous la présence du pdama kissal j'en avais échangé avec un neveu et ministre directeur de cabinet pour que nous puissions réunir beno bocuyakar de bourg pour les les sensibiliser sur les enjeux de l'élection présidentielle et que politiquement psychologiquement il s'intègre la dimension spéciale que ces élections ont sur l'avenir de notre pays et écoutez les membres de beno bocuyakar pour avoir deux ce qui est essentiel un engagement un engagement à ne ménager aucun effort pour que le département de mour fasse partie des premiers départements à donner un score remarquable et remarqué à maquissale lors de la prochaine élection présidentielle toujours dans le rétro politique de 2018 lors de la journée de l'excellence organisée dans sa commune à tchadjaï le 6 juillet 2018 ou marium a formulé de graves accusations contre les opposants au régime selon le ministre directeur de cabinet du président de la république et par ailleurs coordinateur départemental alliance pour la république de bourg l'opposition reçoit des financements de l'étranger pour déstabiliser le pouvoir mais je parlerai de la démarche de l'opposition moi je parlerai de la démarche la démarche fondée sur les victimes fondée sur la violence fondée sur la subversion fondée sur le désarroi parce que simplement l'opposition n'a pas de candidat c'est pour cette raison que tout est mis en oeuvre avec des milliards pour déstabiliser le sénégal mais seuls les sénégalais seront les victimes de cette tentative de déstabilisation qui ne réussira pas le sénégal restera debout les sénégalais resteront debout pour accompagner le président makisal vers sa réélection il faut leur poser la question vous êtes des journalistes vous il ya qatar il ya beaucoup de destinations il faut regarder je pense qu'il ya lieu de se poser des questions sur cette opposition multimilliardaires qui passe son temps à organiser des opérations de subversion pour les appeler marches mais en réalité ce n'est pas des marches le 12 mai 2018 maligakou lance sa candidature et son programme lors de son meeting au quartier d'amengen de bourg le président du grand parti n'a pas été tendre avec le régime du président makisal avant d'ajouter que sa candidature est irréversible pour les élections le gouvernement du sénégal s'égalise toujours d'une croissance inclusive cette croissance qui amène de la pauvreté cette croissance qui amène de la précarité cette croissance qui amène de sous-développement nous n'en voulons pas nous disons non nous disons non à cette croissance ce que nous voulons c'est une croissance inclusive celle là qui apporte le bien-être social celle là qui apporte le développement celle là qui apporte le bonheur celle là qui apporte le développement celle là qui apporte le progrès celle là qui apporte de l'emploi celle là qui protège les femmes celle là qui protège les jeunes et celle là qui crée les conditions du bien-être social de nos populations alors chers populations de mbours je vous demande solennellement de retirer vos cartes et de vous préparer pour le grand combat le pds exige la démission d'alignou indiaï le parti démocratique sénégalais ne vaut plus voir à l'ingou indiaï à la tête du ministère de l'intérieur dans une note exploité par l'as les libéraux réclament sa démission après sa déclaration dans l'émission carte sur table de la 2 stv le 27 février 2018 le 14 avril 2018 chéri sa salle est désigné coordonnateur de la paire communale de mbours le président du mouvement amdeme agir avec mal qui pour le développement de mbours est désigné comme le coordonnateur communal de la paire par son engagement et pour la réélection du président makisal le leader de amdeme mène une politique de développement dans sa commune le choix est consensuel que ça vient de notre dernière assemblée générale de l'alliance pour la république de la commune de mbours et hier un comité restreint tous les leaders qui étaient là ont vraiment entériné ce choix qui portait sûrement modeste personne pour coordonner l'alliance pour la république de la commune de mbours c'est un honneur mais également un sacerdoce parce que nous savons que l'alliance pour la république au niveau de la commune de mbours a beaucoup de défis à relever nous sommes à la croix des chemins nous avons réussi ensemble à porter son excellence le président de makisal à la magistraté au suprême en 2012 nous avons eu à gagner toutes les échéances depuis 2012 au niveau de mbours lors des dernières législatives nous avons eu quelques problèmes dû à un contexte particulier il y avait le choc de stade des médias qui nous a coûté des vies humaines et qui a vraiment causé beaucoup de blessés et ce contexte avait poussé beaucoup de leaders à se a déclaré vraiment qu'ils ne vont plus continuer poursuivre la 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 campagne électorale et mbours était sous le choc le défi actuellement c'est de remobiliser tous les militants de remobiliser tous les bourgeois de leur de porte de porter vraiment la bonne parole c'est à dire de les informer sur les différentes et innombrables réalisations du président de la république depuis son accession à la magistraté suprême c'était tout pour le rétro politique du 25 décembre 2018 merci amy gomme 2018 c'est une année sportive un an après le tram de dembo job loué soit comme demande pardon au stade de mour après cela l'équipe mouroise décide de jouer contre l'ouest soit comme mais avec une protestation des supporters après cela la coupe du monde riche 2018 une tentative de fuite d'un président des supporters mourois il s'agit de monsieur alassane yaï à ce dernier dément toute accusation portée sur sa personne nous allons regarder ensemble le compte rendu le fatima bachy le 17 juillet 2018 usau wakam demande pardon au stade de mbours un an après le tram de dembo job qui avait fait huit morts côté mbours wakam revient sur ce douloureux événement supporters joueurs et responsables raconte la soirée d'horreur survenu en finale de la coupe du sénégal on a après ils recrètent et présente leurs excuses au stade de mbours vraiment on s'est vraiment bien réjoui de l'hospitalité et de l'écoute qu'on a eu de nos présidents de nos frères et de mbours et de mon frère salut sam bien accueilli et qui ont accepté avec les familles des victimes toutes nos condoléances et vraiment avec le président saïr sec ils ont fait un travail remarquable pour que les deux entités puissent se retrouver et vraiment qu'on tourne définitivement la page sombre de notre histoire en juin 2018 ligue un sénégalaise le stade de mbours décide de jouer contre usau les supporters protestes après les incidents du tram de d'emba job le stade de mbours décide de jouer contre wakam pour garder sa position et ne pas être rétrogradé en division inférieure après plusieurs polémiques entre supporters et dirigeants le président d'honneur du club mourois fallous il a essayé de décanter la situation non moi je ne dirais pas assemblée générale ça ce n'est pas une assemblée générale il faut que ça soit clair assemblée générale c'est le stade de mbours qu'il y a des statuts qui sont là et qui régissent ce problème mais là c'est moi même fallous il a qui avait demandé à rencontrer les membres du stade de mbours les anciens du stade de mbours et une partie de la population est aussi un peu plus loin avec les les familles des victimes donc ça c'était pour harmoniser parce que l'ordre après notre réunion avec avec le président notre rendez-vous avec le président de la république le stade de mbours avait décidé de ne pas jouer avec wakam ça il faut que ça soit clair on l'a dit dans les journaux on l'a dit partout bon des bonnes volontés sont venus me voir pour me dire coucher le maire il faut que vous jacisez parce que si le stade de mbours ne joue pas on va faire des forfaits et puis deux forfaits suivant le les statuts de la fédération deux forfaits vous êtes rétrogradés en division l inférieure je ne dis pas en deuxième division mais en division d'honneur ça ça pose un problème nous nous savons que wakam va en deuxième division ça c'est clair ça a été déjà dit mais nous nous avions des problèmes les populations ont dit qu'ils ont pardonné mais la justice suit son cours ça il faut que ça soit clair la justice suit son cours comme ils ont pardonné mais maintenant si on ne joue pas mais on va se réagir en division inférieure mais ça même ceux qui sont morts nous ne veulent pas de ça parce que ils étaient là pour supporter le stade de mbours de l'autre côté le mouvement mbours justice déballe contre salut semble et affirme que leur équipe n'est pas prête pour jouer contre uso wakam finalement le 7 juin 2018 stade de mbours joue contre usos et perd au score de 2 buts à 1 3 jours plus tard il est forfait par l'uso de 2 buts à 0 le stade de mbours maintient sa place en l'équipe toujours sur l'actualité sportive 2018 le sénégal était à la coupe du monde de la russie des supporters mbourois étaient au rendez vous de cet événement sportif mondial accusé de tentative de fuite à la sénégal président des supporters de stade de mbours témoins assalamu alaikum salamu alaikum moi sénégal à la sénégal à la sénégal président de comédie sportive stade de mbours waouh de me dégueu a eu lieu en sénégal mon tour de monnaie de faire témoignage bi pour ramener l'air n'est que n'est vous fait qu'il y ait un journaliste citoque fof du wach n'est de fameux supporter de stade de mbours bouddhau ligny or dara moutchie mon manu russie manu moscou mais le méno fi de vignonne pour bisnes allait parce que la famille au hamant tenais de mokov indale on m'a fait et parce qu'on a un endroit de déclé bala 25 certes le gouvernement moment indi mais mon avis taux bala 25 dindé ce me biais n'y bici amnati plein droit parce que ce ma visa de bale 25 manny bir moscou tabou sobayal demi-coulé c'est un match d est final ba inche a laura biais d'aou ma de ma femme magie fille dilligien son bisnes son bisnes bouddhier inchallah d'un d'un des billets ni au sénégal ha fait qu'un autre d'entre eux à mdn 9 aïwani ya mon intérêt de camo y remet jarro sénégalais sénégal n'y a jamais n'un collie voilà mais grau li oui de ne bogeys mais de copur cet est le d'un des résultats d'un bourd mou amour de méde de mme d'une laine mal enie chame règle laine Et bien, mon président Salouisam est ici avec moi. Et ce que j'ai fait avant que je lui ai dit, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai pas fait pour moi. Je ne l'ai pas vu d'un inconvénient. Je suis là à Moscou, pour que je vous dise beaucoup de gens. Inch'Allah, c'est Dieu. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres événements qui ont marqué l'année 2018. Sous-titrage ST' 501